Je suis née à Marseille vers la fin de la guerre de 14-18 et j'ai passé ma toute petite enfance à Marseille à l'avenue Camille Pelletan et à la rue de la République. Mais comme ma famille est de la couronne, très tôt on m'a menée à la couronne, quand j'avais 20 jours, on est allée me présenter à mon arrière-grand-père et puis nous y allions très souvent. Ma vie s'est passée entre Marseille, plus tard Nice et enfin Martigues et la couronne. Dans la maison aussi, à l'intérieur de l'appartement, il y avait un grand couloir très long. De chaque côté, il y avait les pièces et au milieu de ce couloir, il y avait un immense poêle qui était presque tout en mica et qui chauffait tout l'appartement et on se chauffait au boulet. Et je me souviens aussi de courses que je faisais sur un tapis qui était gris avec des bordures rouges. Ça, c'est mes souvenirs d'enfance. J'ai été élevée par mon grand-oncle et ma grand-tante qui étaient adorables, qui ont été pour moi des parents extraordinaires et qui m'ont traité comme leur propre fille. Ils m'ont adoptée légalement mais n'ont pas voulu que je change de nom parce qu'eux, ils s'appelaient Lafond. Ma grand-mère était une Lafond dans sa jeunesse qui a épousé M. Chauve. Donc moi, je suis une Chauve. Mais j'ai été adoptée légalement par mon oncle et ma tante Lafond sans changer de nom par respect pour mes parents. Les souvenirs que j'ai de la couronne, ce sont des souvenirs surtout de vacances et un petit peu d'école parce que je suis allée aussi de temps en temps à l'école à la couronne. Dès que le programme était terminé à Nice, on m'envoyait chez ma grand-mère qui était ravie bien sûr. Et comme on allait à l'école jusqu'au 31 juillet, je finissais l'année à la couronne à l'école et j'étais ravie, enchantée. Là, c'est quand j'ai fait ma première communion à la couronne et nous étions une dizaine de communiants et communiantes. C'était une grande fête, la communion. D'abord, on avait un beau costume. Et puis, on avait beaucoup de cadeaux aussi. Ah ben, à la couronne, c'était la pêche parce qu'on avait un bateau. Un bateau, enfin, on avait une bête. Mon père aimait beaucoup la pêche et moi aussi. Ma mère avait le mal de mer. Dès qu'elle montait sur le bateau, il fallait qu'elle retourne à terre. Mais avec mon père, nous avions pêché sur les ragues de carreaux. On pêchait à la palangrotte, ça, ça me plaisait beaucoup. Puis c'était la plage. C'était... La maison était très, très agréable, notre maison de la couronne. Ma maison était très agréable. Ça, c'est... Elle était comme ça à l'époque où je vous parle. Parce que maintenant, elle est tout à fait changée. Ceux qui l'ont acheté l'ont complètement défiguré. Ils ont voulu ajouter une véranda qui... Une verrue sur une jolie figure, disons. Elle est... C'était plus notre maison, quoi. Mais là, elle était très agréable. Il y avait des grands pères autour. Et l'après-midi, on était bien sous les arbres avant de partir à la plage. C'était un très beau souvenir de vacances. Le ciel, à l'époque, était superbe. Il n'y avait pas la pollution. Et je me souviens de milliers, de milliers, de milliers d'étoiles. Et la voie lactée. On disait le chemin de Saint-Jacques. À la couronne, à l'époque, c'était la couronne. C'était pas Martigues. Martigues, c'était à côté de la couronne. Si vous voulez, c'était la commune de Martigues. Mais tout à fait différent. À Martigues, on venait. On venait faire des courses. On y avait des amis. Plusieurs amis. Puis mon père faisait partie du conseil municipal aussi. De la municipalité Graniers. Donc, il venait aux séances du conseil municipal. Mais Martigues, c'était pas du tout... Pas du tout la même chose que la couronne. D'ailleurs, ce qui me frappait, quand j'étais petite, c'était la différence de langage entre la couronne et Martigues. À la couronne, on parle comme à Marseille. À Martigues, les gens de Martigues avaient un accent encore plus prononcé. Si vous connaissez quelques vieux Martigues, vous verrez qu'ils ont l'accent plus prononcé. Ils diront, ça, je le veux pas. Alors qu'à la couronne, on dit, ça, je le veux pas. La couronne, à cette époque-là, n'était pas encore la station balnéaire qu'elle est maintenant. Mais ça, il y avait... D'abord, il y avait deux communautés à la couronne. Deux villages, la couronne et carreau, qui étaient bien distincts. La couronne, c'était surtout des retraités et des paysans. Et carreau, c'était les pêcheurs. À la couronne, il y avait l'été, des gens qui venaient. Il y avait d'abord les enfants des retraités qui venaient passer les vacances. Il y avait pas mal d'instituteurs avec leurs enfants. Mais c'était pas encore envahi. Quand nous étions sur la plage, nous étions 50, 100. C'était le grand maximum. La plage était à nous. Et on y faisait toutes sortes de jeux. C'était très agréable. On se connaissait tous, tous les jeunes. Et puis, il y avait un marchand de Carpentras qui venait à la couronne vendre des volailles une fois par semaine. Et ce marchand de volailles a trouvé que c'était bien. Il a commencé à construire un cabanon. C'est le premier cabanon de l'avenue des Vauclusiens. Alors, on appelle cette avenue l'avenue des Vauclusiens parce que ce sont tous les Vauclusiens qui ont construit tout le long de cette route. Vous voyez ce monsieur-là ? Je m'aperçois qu'il y a une maison. C'était le jardin de son grand-père. C'est son grand-père qui habitait là. Vous venez ici à Marseille ? Il n'y avait pas que le Vauclus. Il y avait aussi les Marseillais. Les Marseillais venaient le dimanche matin avec le train. Le train, c'était très bien desservi. Il y avait plusieurs trains dans la journée qui allaient, qui venaient de Marseille jusqu'à Port-de-Bouc. Et les Marseillais venaient passer le dimanche. Alors, ils arrivaient, ils étaient très excités. Ça chantait, ça criait. Et il y en avait même qui venaient le samedi soir. Comme il n'y avait pas encore de camping, ils venaient avec une couverture roulée dans le dos, et puis ils couchaient à la belle étoile. Et le dimanche soir, tout le monde repartait. Dans des trains archibondés, la gare de la Couronne était noire de monde. Et les gens de la Couronne venaient à la gare pour voir le départ du train parce que c'était une distraction. Après, il y a eu les premiers congés payés. Et alors là, les locations ont commencé. Maintenant, évidemment. Mais la Couronne a beaucoup changé. Parce que d'abord, tous les vieux retraités, tout ça est mort. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont étrangers à la Couronne, qui y habitent, qui ont construit, qui travaillent soit à Marseille, soit à Fosse, soit à Naftashimi, enfin... Je suis allée à l'école primaire, puis au lycée Ségurade, et puis à l'école normale. Et après, j'ai eu mon premier poste à Couronne. On a été nommé, là, avec une amie de promotion, qui s'appelait Mado. Alors, il y a Mado et Madi. Et... C'était en 1935. Donc, nous recevons notre nomination, toutes les deux. Et voilà que le dimanche, nous partons, nous prenons ce fameux car, Nice-Bend-Jean-Couaraz, sans savoir exactement ce que c'était. L'arrivée du car, c'était la distraction du dimanche. Alors, il y avait plein de monde sur la place. Il y avait beaucoup de petits. Quand ils nous ont vu descendre du car, ils ont dit, c'est sûrement l'imagistre. Et ils nous regardaient avec beaucoup de curiosité. Les parents aussi. Et les parents, après, j'ai su qu'ils se faisaient du souci, parce qu'ils ont vu descendre de ce car deux très jeunes filles. Évidemment, Mado avait 20 ans, et moi, j'en avais 19. Et ils se sont dit, mon Dieu, que vont faire nos enfants avec ces institutrices qui sont aussi jeunes ? Mais après, ils ont vite compris que, ma foi, ils n'avaient pas de soucis à se faire, parce que, tout de suite, ça a très bien marché. L'école était perchée tout en haut du village. Elle était... Mais voilà. La cour de récréation, c'est ça. Sur l'emplacement du château féodal. Il y a cette pierre, là. C'est le seul reste du château. Là, c'est Coaraz, tel que c'était à mon époque. Avec les enfants qui jouaient dans la cour. Vous savez, ils avaient une cour... Nous avions deux classes, 62, 63 élèves, 64, avec toutes les divisions. Mais ils avaient une cour qui est énorme. Ils pouvaient jouer en toute tranquillité. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait aucun danger. Entre-temps, mon père est mort et ma grand-mère, qui était à la couronne, se faisait âgée. Elle était quelquefois malade. Il fallait donc que ma mère vienne la soigner. de Nice. Il fallait venir très souvent. Donc, ce n'était pas bien commode. Et on a décidé, avec ma mère, que je permuterais, que je demanderais les bouches du Rhône pour se rapprocher de ma grand-mère. J'avais demandé au moins 20 postes tout autour de la couronne, mais sauf la couronne. Je ne voulais pas aller à la couronne parce que je connaissais tout le monde. Tout le monde me tutoyait, bien sûr. J'étais une petite du village. J'avais été en classe avec beaucoup de jeunes. Et donc, je ne voulais pas être institutrice là-bas parce que je me disais « Tout le monde te connaîtront. » Alors, vous savez comment sont les gens et pourquoi moi, mon petit, il n'est que deuxième et pourquoi mon petit... Ça, je ne voulais pas. Je ne voulais absolument pas être à la couronne. Le 30 septembre, j'ai quitté Coaraz pour venir dans les bouches du Rhône puisque mon poste se termine... Ma vie dans le poste se terminait et que je devais prendre le 1er octobre un poste dans les bouches du Rhône sans savoir où j'allais. Alors, nous voilà partis le soir du 30 septembre. On s'est arrêtés à la maison à Nice et puis, on a dit qu'il fallait trouver un train pour venir à Marseille. Ce n'était pas très commode parce que tout était dérangé. Il n'y avait plus d'horaire qui était fiable. Les trains, ils partaient, ils ne partaient pas. Enfin, j'avais un ordre de mission et on nous a dit à la gare « Il y a un train qui part vers les 10 heures pour Marseille. » Alors, on a pris ce train. Il y avait beaucoup de soldats, il y avait des marais, il y avait des gens comme moi qui avaient un ordre de mission et quand on est arrivé un peu avant Toulon, le train s'est arrêté sur une voie de garage. On a dit « Le train s'arrête là, il faut descendre. » Alors, on nous voilà descendus. Heureusement que nous n'avions qu'une valise parce que nous n'avions pris que quelques effets personnels et on a peut-être fait, je ne sais pas moi, peut-être un kilomètre pour arriver à la gare de Toulon. Ce n'était pas commode, c'était minuit déjà. Enfin, on arrive à la gare de Toulon puis on nous dit « Il y a un autre train qui va partir pour Marseille. » on s'est embarqués dans cet autre train. Enfin, nous sommes arrivés à la gare Saint-Charles à 5 heures du matin en étant partie de Nice à 10 heures du soir. Alors, vous voyez, je me rappelle de ce voyage. À la gare de la Couronne, il y avait ma grand-mère qui était avec un télégramme parce qu'on m'avait télégraphiée. J'étais nommée à Martigues. Cette année-là, j'ai eu ce fameux cours supérieur en première année. C'est la classe où il y avait Paul Lombard, Henri Dattilio, René Coulay et tant d'autres. Ils étaient une quarantaine de grands galavards. Mais enfin, comme j'avais déjà fait 4 ans d'enseignement, je ne me suis pas laissée faire et ils ont vite compris qu'il ne fallait pas faire comme ils disent les marioles. Le maire, Paul, était un élève très, très bon élève, très gentil et turbulent. Il était assez turbulent. Il était remuant. Il était beau. Il est tout blond, tout frisé. Et il était à côté de Denis Clément. le fils du bijoutier. Il y avait bien quelques petits numéros là-dedans, mais on les matait. On arrivait à se faire quand même craindre. au début de la guerre, c'était tranquille, Martigues. ça a commencé en juin 40 où il y a eu les premiers bombardements. Alors là, à partir de là, ça a été différent. Moi, je suis restée à Martigues. Et la plupart des maîtres sont restés aussi. Mais comme l'école était fermée et qu'on ne voulait pas nous laisser sans rien faire, on nous a employés à la mairie. Alors nous étions employés à faire des écritures, à faire des listes, à faire divers travaux, divers travaux administratifs. On avait beaucoup de bombardements et la plupart des gens à la couronne étaient partis se réfugier sous le tunnel de la voie ferrée qui est entre les Lorons et la couronne. Il y a un tunnel là. Ils étaient allés se réfugier là-bas. Ou alors, un peu avant le quartier des Vauclusiens, il y avait une espèce de grotte qui existait. Maintenant, il y a des constructions mais à l'époque, il y avait une espèce de grande grotte, une roche couverte. Ils étaient allés se réfugier là avec leur matelas et puis nous, ma foi, ma grand-mère étant âgée, on a dit on va rester à la maison et on est restés à la maison. Mais enfin, on dormait tout habillés et quand les Allemands sont partis, ils ont détruit les ponts, toutes les installations. Ça a été une nuit d'apocalypse. En septembre 1944, l'école a repris. Les enfants sont rentrés des villages où ils étaient évacués et l'école et l'école a ouvert en octobre 1944, normalement, avec tous les maîtres et ça a repris. Nous étions quand même, on n'avait pas beaucoup à manger encore parce qu'il y avait encore les cartes d'alimentation, mais les Allemands n'étaient plus là, alors on avait quand même un peu plus de pain, un peu plus de denrées et puis surtout, on était libérés. Ça, c'est la plus ancienne, c'est la classe de 1942. C'était la deuxième baie et il y en a qui vont se reconnaître. Cyprien Garcia, Hérisson, Rossi, Montmont Sabatier, Guy Boncompagny, Riquet Guérin qui est mort, Carpier et Samson vont se reconnaître. 1947, une partie des maîtres de l'école de garçons, il en manquait quelques-uns qui étaient à la rue Capoulière. Alors le directeur, M. Calama, Jean-Marie Logier, le cours préparatoire, il est décédé, Antoine Tourelle, le certificat, il est décédé, Jules Aubert, Pierre Michel, Rossignol, Victor Tourelle qui est décédé, Roland Claret, Sylvain Doma, Le Doyen, 90 ans cette année, Jean Logier qui est décédé aussi, Pierre Durand, M. Guillet, décédé, Matheron et Madichauve, la seule femme au milieu de tous ces ans. Je suis restée à l'école de Lille jusqu'en 1956. Alors moi je suis venue à Jean Jaurès comme directrice de l'école de filles et Sylvain Doma était directeur de l'école de garçons. Là j'ai vécu toutes les étapes. Commencé à 5 classes, puis le personnel s'est agrandi, 7, puis 9, puis 10, puis 14, et en fin de compte 20. Et puis en 72, alors l'académie s'est avisée qu'il valait mieux scinder les écoles et en faire deux écoles indépendantes. Alors on a fait à Jean Jaurès deux écoles de 10 classes, chacune, et à Dilorto deux écoles de 10 classes. M. Julien a pris Dilorto avec Mme Julien comme directrice et moi j'ai eu M. Cerda comme collègue directeur à Jean Jaurès. Il y a toujours la flaque d'eau. Cette flaque d'eau, quand il pleuvait, moi j'étais là et je disais aux petits attention de ne pas marcher dans la flaque. Il suffit que je tourne l'œil pour que les petits blocs dans la flaque exprès. Elle y est toujours la flaque. C'est un souvenir d'il y a 20 ans passés. À Jean Jaurès, l'ambiance ce n'était pas une école, c'était une famille, que ce soit avec les élèves, que ce soit avec les maîtres. Nous étions vraiment c'était pas des collègues, c'était des amis. On est restés des amis. On vivait pas en communauté, mais presque. On partageait. On partageait les joies, on partageait les peines, on partageait. Je consacrais toujours une soirée par semaine aux amis. J'allais souper chez les amis. Ça, c'était au moins une soirée par semaine. À Martigues, je ne fais pas dix pas sans rencontrer un de mes anciens ou de mes anciennes élèves. et ça me fait toujours très, très plaisir. Et eux aussi. J'étais sévère et ils ont conservé le souvenir de quelqu'un de sévère, mais la sévérité était tempérée parce que, par beaucoup de, comment dirais-je, je me sentais bien avec eux parce que le courant passait. et j'ai toujours essayé d'être juste, de ne pas faire de favoritisme. Et je pense que quand ils avaient une punition, je pense qu'ils l'acceptaient parce qu'ils savaient que c'était mérité, que c'était pas... Ils n'avaient pas volé quand c'était une punition. Il y avait des lignes. Ça, c'est du temps de l'école de garçons. Les lignes. Quand j'étais à l'école, moi aussi, les lignes. Alors, moi, quand j'étais à l'école, j'avais toujours des lignes faites d'avance parce que, comme j'étais assez turbulente et assez bavarde, j'en attrapais souvent. Alors, c'était toujours les mêmes choses. Je ne dois pas bavarder en classe. Je ne dois pas courir dans les couloirs. Alors, j'avais tout un échantillon. Quand j'avais un moment, je faisais une centaine de lignes. Ça fait que, quand j'avais toujours des lignes faites d'avance, toutes prêtes. Donc, pour moi, les lignes, ce n'était pas une punition. Maintenant, quand il fallait faire signer quelque chose aux parents, ça, c'était différent parce que là, alors, j'attendais la dernière minute au moment de partir à l'école. J'étais déjà presque qu'à la porte et puis, mine de rien, je revenais. J'ai oublié, j'ai une punition à faire signer. Je pense que j'ai eu beaucoup de joie dans mon métier, des soucis, des tracas, mais surtout, maintenant, moi, je pense surtout à la joie que j'ai eue, à l'amitié de tous mes collègues, surtout, cette école Jean Jaurès qui a été pour moi une grande famille. Nous avons partagé beaucoup de choses, ce sont des souvenirs qui ne s'effacent pas et puis, ce sont des amitiés qui sont pour la vie. La preuve, c'est qu'il y a 20 ans que je suis en retraite et rien n'est changé. Sous-titrage ST' 501